Bonjour Jérôme. Bonjour Anthony. Alors de quoi parle-t-on aujourd'hui ? On va parler du secteur bancaire. Oui, alors dites-nous, de quelle valeur allez-vous nous parler ? On va parler d'une valeur italienne qui s'appelle Fineco Bank. Aujourd'hui, on a envie de vous parler du secteur bancaire, c'est un secteur qui est en pleine mutation. On voit que la réglementation est en train de fortement évoluer dans l'ensemble des métiers financiers, notamment dans la banque, mais également dans la gestion d'actifs. Mais Fineco Bank est une société aujourd'hui qui sort du lot. Clairement, c'est une banque en ligne italienne que nous avons découverte en 2013 grâce à l'une des études Trusty Mipsos. C'est une banque qui est sortie leader dès 2013 sur l'Italie, dans le secteur bancaire italien. Et ça nous a permis de se positionner très tôt, car à ce moment-là, Fineco Bank n'était pas coté et de l'IPO a eu lieu en 2014. Donc on a eu un an pour bien connaître la valeur et se positionner au moment de l'IPO. Donc c'est une société qui est vraiment très orientée client. Ce que c'est sa création en 1999, sa mission principale, c'était faciliter l'expérience client et anticiper leurs besoins autour de trois valeurs centrales, l'insimplicité, la transparence et l'innovation. Et aujourd'hui, ils ont des taux de satisfaction de clients qui sont très élevés. 98% des clients sont satisfaits aujourd'hui chez Fineco. Et sur le baromètre Ipsos Trusty Mipsos de l'année 2017, nous avons un taux de 92% contre un secteur italien à 70%. Donc on voit très bien qu'il y a une satisfaction très forte de la part des clients de Fineco. Et il y a un élément qui est très parlant, c'est que 35% des nouveaux clients acquis par Fineco viennent du bouche-à-oreille. Donc la recommandation qui, l'une des trois vertus majeures de la satisfaction client, marche à plein régime dans la banque, dans cette banque italienne. Alors comment font-ils pour avoir un tel taux de satisfaction auprès de leurs clients ? C'est très simple, c'est qu'ils ont allié une technologie assez robuste. Ils ont développé une solution qui s'appelle Xnet. C'est un one-stop shop où vous pouvez faire l'ensemble des opérations que vous souhaitez sur cette plateforme qui a pour but de supporter les demandes des clients et de renforcer une relation client. C'est vraiment une plateforme qui est dédiée à avoir vraiment une interaction entre les besoins du client et les stratégies d'investissement de la banque, un support de communication dédié en ligne pour les clients et des outils de planification et de suivi pour les conseillers de Fineco. La grande force également de Fineco, c'est qu'ils savent écouter leurs clients. Ils font plusieurs fois par an des enquêtes de satisfaction auprès de leurs clients. Ils font des feedbacks auprès de la direction. Et c'est justement qu'ils mettent les moyens pour évendre ces tentes-là. Parce qu'aujourd'hui, ils ont un service de satisfaction client et de suivi des clients qui est très important. Aujourd'hui, 16% des effectifs de la banque sont dédiés au suivi de cette expérience client et de la satisfaction des clients avec, par exemple, une petite statistique intéressante. 82% des appels sont répandus en moyenne dans les 10 secondes et 77% des mails sont répandus dans les 24 heures. Je pense qu'il n'y a plus de banques aujourd'hui en Europe qui sont capables de répondre avec une telle rapidité. Et pourtant, il y en a des banques qui font, comme Fineco, du digital et du traditionnel, comme la Société Générale, par exemple. Comment elle se compare, la Société Générale, par exemple, par rapport à Fineco ? La Société Générale a un classement qui est assez bas. C'est l'un des derniers du classement. C'est un peu de bonnes ânes dans le classement Trust Team Ipsos. Là, au Fineco, ça a vraiment très bien noté un leader sur le secteur italien. Enfin, on voit vraiment qu'on ne peut pas se mettre aussi bien sur le digital et le moyen humain sans vraiment connaître les attentes des clients. C'est ce qu'a fait Généco. Ils sont capables d'y répondre de manière très, très étroite. Car en plus de cette attente digitale, ils ont créé un réseau physique à la demande des clients. Ils ont demandé ce réseau physique et ce réseau physique permet d'adresser de manière, on va dire, réelle, les clients pour leur gestion de patrimoine. C'est vraiment pour la partie placement où le réseau a été développé. Donc, ils ont construit, recruté des promoteurs en Italie. C'est l'équivalent des conseillers en gestion de patrimoine en France qui utilisent la technologie de Fineco. Ils ont aujourd'hui plusieurs centaines de lieux de rencontre, ce qu'on appelle des Fineco Center, tout autour de l'Italie, cette menacelle italienne, qui permet de rencontrer les clients en physique. Et après, le client peut avoir le choix de soit rencontrer, quand il rencontre en physique, son promoteur, soit d'échanger avec lui via la plateforme Xnet dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, ça se traduit dans les chiffres parce que Fineco, aujourd'hui, c'est une société qui a notamment doublé leur active sous gestion sur les cinq dernières années. C'est une société qui a également doublé son profit opérationnel sur les cinq dernières années. Et ils ont réussi à augmenter leur marge. Ils sont capables de vendre des produits beaucoup plus margés, de plus de 60% pour certains des produits sur cinq dernières années. Ça se traduit dans les marchés boursiers parce que c'est une valeur bancaire qui, sur un an glissant, a fait plus de 62% de performance. Et c'est une des valeurs phares de nos fonds, notamment notre fonds européen, Trust & Rock Europe, qui est un fonds qui se positionne plutôt très bien depuis le début de l'année. Merci beaucoup, Jérôme. Au revoir, Anthony.